Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de KipteMonnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Alors les amis, récemment on a vu un gros, mais alors un énorme déposite sur le compte de Binance, sur le wallet de Binance. Un déposite d'environ 75 000 milliards de tokens. Donc 75 000 milliards de Shiba Inu qui ont été déposés sur le compte de Binance. Avant c'était environ 5 000 qui étaient sur le compte de Binance. Donc on a vu un déposite. Est-ce que Binance a acheté 75 000 milliards de dollars ? Non pas milliards de dollars, 75 000 milliards de tokens. Si oui, pour en faire quoi et pourquoi ? Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et on va aussi voir ensemble l'effet qu'a eu cet achat ou bien l'effet qu'a eu cette information-ci sur le marché de façon générale, sur le marché du Shiba Inu. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et quotidiennement, nous faisons le décryptage de KipteMonnaie, d'investissement à bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à abonner-vous et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme j'annonçais en introduction, on a vu environ 75 000 milliards de tokens de Shiba Inu déposés sur le compte de Binance. Donc cela a été reporté par un spécialiste qui scrute en fait les différentes transactions sur les blockchains. Donc son travail, c'est de scruter les différentes transactions et les gros portefeuilles sur la blockchain. C'est-à-dire que c'est vraiment un très très bon travail. C'est un travail d'une très très grande utilité. Parce que là, ça permet de voir lorsque une grande entreprise, lorsque une grosse institution vend ses crypto-monnaies. Si on voit un gros volume de peut-être 60 bitcoins qui transitent d'un portefeuille à un autre, on va forcément savoir qu'il y a un problème. Ou bien peut-être 100 000 bitcoins qui transitent et tout. On va savoir que bon, là il y a quelque chose. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a eu ce transfert. Donc là, on a eu un déposé d'environ 75 milliards de tokens sur le compte de Binance. Maintenant, ces 75 000 milliards de tokens, là, on ne sait pas si elles ont été achetées. Donc achetées environ, on parle de 500 millions de dollars. Donc on ne sait pas si Binance a déboursé ces 500 millions de dollars pour acheter. Ou bien ce sont des déposibles des différents clients. Vous savez que vous pouvez très bien transférer vos différents tokens, par exemple, de votre portefeuille privé vers Binance. Quand vous transférez vers le compte de Binance, bien vers le portefeuille de Binance, cela passe à se loger sur un même portefeuille. Parce que Binance, en fait, c'est une plateforme centralisée de finances. A la différence, par exemple, des plateformes décentralisées de finances comme ShibaSwap et Uniswap et Consor. Donc des plateformes décentralisées. Mais Binance est une plateforme centralisée. C'est elle qui gère les différents tokens de tous ses clients. Donc quand, par exemple, vous détenez 2 éterons ou bien 5 bitcoins sur Binance, votre voisin en détient 10 sur Binance. Tout cela est sur le portefeuille de Binance. C'est la raison pour laquelle on dit que ce n'est pas très intéressant de laisser tous ses tokens sur une plateforme pareille. Parce que si un jour, la plateforme en question est piratée et qu'on vole les différentes clés de sécurité, c'est dangereux. Parce que tous vos différents cryptomonnaies seront déroulés. On va voler toutes vos différentes cryptomonnaies. C'est vrai que c'est très rare parce que ces différentes plateformes-là prennent les mesures de sécurité adéquates. Mais c'est toujours très, très compliqué. Donc revenons sur le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, à savoir ces 75 000 milliards de tokens-là. D'où viennent-elles ? Alors peut-être c'est Binance qui est acheté ou bien ce sont des déposites des différents clients. Mais déposites au même moment, à la même seconde, on se demande bien, c'est quels déposites, ça vient d'où ? Comment ? Donc qui a fait un virement de 75 000 milliards de tokens de Shiba Inu à Binance ? Et pourquoi ? Donc là vraiment on ne connaît pas, Binance n'a pas encore officialisé cela, n'a pas encore officialisé le fait qu'ils ont acheté et tout. Donc c'est encore dans le noir, on ne sait même pas s'ils vont officialiser ou pas. Mais on sait quand même qu'actuellement si Binance détient environ 80 000 milliards de tokens de Shiba Inu. Mais moi j'ai ma petite idée derrière la tête, c'est vrai peut-être, ce n'est pas vrai, mais ça pourrait être ça. Donc peut-être c'est Binance qui l'a acheté, donc je suis plutôt pour Binance qui l'a acheté, parce que vraiment 75 000 milliards de tokens, ce n'est pas rien quoi, c'est 500 millions de dollars. Il faudrait que ce soit, je ne sais pas qui, il faudrait que ce soit les créateurs qui ont fait ce virement-là, ou bien Butari, le créateur d'Etheron qui avait environ combien, qui avait la moitié des tokens. Donc soit c'est une personne parmi les deux ou bien je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment énorme. Donc là, je pense plutôt que c'est Binance qui l'a acheté. Donc Binance l'a acheté, pourquoi ? On a vu ensemble que Itero a permis depuis quelques instants, depuis quelques jours, le trading sur sa plateforme. Et vous savez très bien que le trading, c'est l'achat et la vente et tout. Donc je suppose par exemple que Binance a acheté cela pour renflouer en fait son portefeuille, en vue d'une augmentation des trades sur la crypto-monnaie en question. Parce que vous savez très bien que sur Itero, c'est pour trader. Également sur Itero, les frais sont élevés. Les frais sont vraiment élevés sur Itero. Donc l'une des plateformes de trading encore ouvert et qui est très très accessible, c'est donc Binance. Et certaines personnes auront tendance par exemple à aller comparer les frais de trading sur la crypto-monnaie en question sur Itero et sur Binance. Et s'ils voient par exemple que Binance est assez intéressante, ils vont plutôt aller trader sur Binance. Et s'ils viennent trader sur Binance, il faudrait que Binance soit prête. Il faudrait que la plateforme en question soit prête. Donc ça c'est un peu ma supposition. C'est juste vraiment une supposition. Je ne suis sûr de rien. Je suis vraiment sûr de rien. Mais c'est pas mal comme idée. C'est pas mal comme idée. Peut-être même qu'il y a déjà eu assez de demandes. Et ils sont en train de renflouer leur portefeuille. Ils sont en train d'acheter pour renflouer leur portefeuille. Pour que les gens puissent acheter sans jamais être en rupture sur cette crypto-monnaie-là. Donc les amis, c'est un peu mon opinion. C'est juste mon opinion à moi. Il n'y a vraiment rien dessus derrière. Maintenant, malheureusement, cela n'a pas eu un très gros impact. Beaucoup de personnes attendaient un retour positif via cet achat-là. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de retour. La crypto-monnaie a plutôt encore chuté. La crypto-monnaie a plutôt perdu de la valeur. On ne sait vraiment pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi elle a perdu de la valeur après une aussi grosse transaction. On ne sait pas. On attend voir. Peut-être c'est après qu'il y aura des retours. Peut-être c'est après qu'on verra l'effet de cet achat-là. Mais après l'achat, on n'a rien eu. Si quelqu'un n'a pas lu l'information, il ne va pas savoir qu'il y a eu une grosse transaction derrière. Si vous ne voyez pas l'information, vous n'allez pas le savoir. Donc malheureusement, il n'y a pas eu. Pourquoi je me dis? C'est parce que cela n'a pas aussi été trop médiatisé. Il n'y a rien qui a été médiatisé derrière. Cela s'est fait, comme on le dit souvent, en back-back. Cela s'est fait par derrière, de façon incognito, sans traces, sans information, sans communiquer de presse, sans rien, rien, rien. Donc il n'y a vraiment rien eu comme communication derrière cet achat-là. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas, selon moi, personnellement, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il n'y a pas eu de très très gros pommes. Parce qu'on a vu la crypto-monnaie être à la hausse pour des informations moins intéressantes, même que ça, pour des informations moins utiles que ça. Donc si elle avait été bien communiquée, je pense. Donc si elle avait été bien communiquée, si elle avait été bien médiatisée, je pense que cette transaction-ci aurait eu un très très gros écho sur le prix de la crypto-monnaie en question. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On espère que cette grosse transaction-là aura, aura dans le futur, un effet extrêmement positif sur la crypto-monnaie en question. Car la crypto-monnaie est assez prometteur. Donc les amis, on se revoit très prochainement pour un nouveau décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada